Bonjour, merci de nous choisir chez vous. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Brésil et des manifestations dans tout le pays pour la destitution du président Jair Bolsonaro. Mamadou, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, je me porte très bien. Des dizaines de milliers de Brésiliens ont manifesté samedi 2 octobre dans plusieurs villes du pays à l'appel des mouvements et partis de gauche pour réclamer une nouvelle fois la destitution du président d'extrême droite Jair Bolsonaro et dénoncer la hausse du coût de la vie. Mamadou, c'est seule la hausse du coût de la vie qui est à l'origine de ces manifestations au pays au Riverdale ? Non, ce n'est certainement pas la seule cause. Mais l'ampleur des manifestations, certainement, il y a ce problème du coût de la vie. Mais il faut se rappeler que quand même, depuis que le président Bolsonaro a été élu, ce ne sont pas les contestations qui manquent. Sur le cas Covid, qui n'est malheureusement pas encore terminé, il y a eu énormément de contestations contre l'action du président. D'ailleurs, même la Cour suprême le poursuit, lui et certains de ses proches, pour diffusion de fausses nouvelles. Puisque sur le Covid, il a été un Trump, en quelque sorte, tout le monde se rappelle les déclarations farcassantes de Trump sur certains aspects du Covid. Il a fait exactement la même chose. Et pour cela, déjà, les populations manifestaient contre la façon dont le Covid a été géré. Avant le Covid, il y a eu des manifestations. Avant cette grande manifestation, plusieurs pétitions ont été déposées, également des centaines. Vous imaginez, au niveau de l'Assemblée nationale, pour contester sa présence. Et de plus en plus, maintenant, tous ces mécontentements sont en train de converger vers une seule chose. Et c'était ça le but de cette manifestation aujourd'hui, puisqu'il y a un mouvement, j'ai dit aujourd'hui, la dernière manifestation, puisqu'il y a un mouvement qui s'organise et qui veut tout simplement son départ, un point, un trait. Alors, Mamadou, on a l'impression que la gestion du pays par le président Jair Bolsonaro est aux antipodes des attentes des Brésiliens. Mais tout à fait, c'est quand même surprenant. Il est arrivé quand ? C'est quand même surprenant pour un président qui vient d'arriver et qui, très rapidement, parvient à se mettre la population, pratiquement toute la population, sur doudou. Il y a eu manifestation dans 60 villes au Brésil, pour montrer d'abord l'étendue des manifestations. Et dans les grandes villes comme Sao Paulo, Brasilia et autres, c'était... Rio de Janeiro. Voilà, Rio de Janeiro, c'était un monde fou qui est sorti pour contester un président. Pourtant, ce sont ces mêmes Brésiliens qui l'ont élu. Il n'est pas passé par autre voie pour devenir président de la République. Mais très rapidement, les gens ne se sont pas reconnus, ni dans sa façon de communiquer, ni dans ce qu'il fait. Mais les gens ne se sont pas reconnus également dans l'absence de résultats dans sa gestion. Et cela a créé ce mécontentement qui, progressivement, est en train d'aller vers une demande tout simplement du départ du président de la République qui a été élu par les Brésiliens. Qu'est-ce qui... Vous pouvez nous parler un peu du substrat de la politique de Jair Bolsonaro ? Et quel substrat on va dire ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on lui reproche. Vous avez un monsieur qui est plutôt un populiste qu'autre chose. Un Trump quand même avec... J'allais dire, qu'est-ce qui sous-tend sa politique peut-être ? En fait, quand on regarde ce qui se passe, le monsieur est venu, il a fait sa campagne électorale comme tout le monde. Et comme d'habitude, quand on veut être élu, on est très généreux. Et malheureusement, quand on est aux manettes, on se rend compte que l'argent du pays n'est pas infini. On se rend compte également qu'attendez, les besoins n'ont rien à voir avec les capacités du pays. Mais ce n'est pas ça le problème. Les Brésiliens savent c'est quoi les capacités du pays. Les Brésiliens savent c'est quoi les besoins. Quand un président arrive, quand on le voit à l'œuvre, ça met déjà en confiance les populations. Quand on le voit faire des résultats progressivement, ça met en confiance les populations. Parce qu'on va se dire, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais avec lui, malheureusement, on ne voit pas les choses venir. C'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas un horizon. Il n'y a pas une vision pour dire aux gens, voilà où on va aller. Au contraire, c'est des déclarations à l'emporte-pièce qu'il fait, comme le faisait le président Trump. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient des amis. Ils se mettent ensemble. Et les Brésiliens commencent à s'interroger, non plus par rapport au président de la République, mais par rapport à l'avenir du Brésil. Parce qu'est-ce qu'il faut continuer avec ce monsieur ? Et si vous regardez, c'est exactement la même chose qui s'était passée avec Trump aux États-Unis. Après six mois, on commençait à poser la question, mais est-ce que ce monsieur va être capable de terminer son mandat ? Parce qu'il commençait à y avoir trop de gaffes. C'est pourquoi il y a eu maintenant cette sorte de sursaut de la part d'un certain nombre de Brésiliens qui ont créé une structure qui s'appelle, comment on dit encore, « Campagne nationale pour le départ de Bolsonaro ». Mais on est dans ça aujourd'hui. Les gens ne sont plus en train de discuter qu'est-ce qu'il a fait sur le Covid. Les gens ne sont plus en train de poser un problème d'augmentation des prix des denrées. Les gens ne sont plus en train de poser un problème de mauvaise gestion sur tel ou tel aspect. Les gens disent que ça suffit qu'ils partent. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. Quand vous êtes contesté au départ, c'est très bon de le comprendre très tôt et d'ajuster. Si vous ne le faites pas, à un certain moment, comme on dit, la ligne rouge est déjà franchie. C'est trop tard. Les manifestants sont allés même loin, Mamadou Diouf. Ils disent qu'ils remplissent le pays de honte. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est sûr de l'avenir du Brésil aujourd'hui. Ce n'est plus une affaire d'une personne. Les Brésiliens ne sont plus en train de parler du président. Dans la manifestation, à part qu'on demande que le président dégage, les gens ne sont plus en train de dire qu'ils rectifient ici, qu'ils revoient là-bas. Et effectivement, le Brésil n'est pas un petit pays. C'est un pays émergent. Mais avec la gouvernance Bolsonaro, les Brésiliens se posent la question, mais est-ce que c'est celui-là qu'il faut pour le Brésil ? Parce que quand ce n'est pas le président qu'il faut, mais dehors, on ne dira pas Bolsonaro, seulement on dira le Brésil. Et le fait qu'il porte le nom du pays pose problème à certains Brésiliens qui vont également, effectivement, jusqu'à parler de honte en disant que non, celui-là ne fait pas l'affaire du Brésil d'aujourd'hui. Mais pire même, ce qu'il montre, c'est moins que ce que le Brésil est. Il ne mérite pas d'être le président de la République, raison pour laquelle ceux-là pensent qu'il doit tout simplement quitter le pouvoir. Sa gestion a occasionné aussi la fin dans le pays, selon les mêmes manifestants, Mamadou. Il ne faut pas tout mettre sur sa tête quand même. C'est là où je veux en venir. C'est important quand même qu'on n'oublie pas que quand un président a un mandat, il n'est pas possible dans aucun pays au monde, en un seul mandat, de régler tous les problèmes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on soit dans de la politique pour promettre à des gens ce qui n'est pas possible. Maintenant, celui qui l'a promis, c'est son problème. Mais celui qui l'a cru également, c'est son problème. Mais il faut que les choses soient claires, ce n'est pas possible. Maintenant, où il a trouvé le Brésil ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça qu'on peut reprocher à quelqu'un. Malheureusement, quand il est arrivé, le Brésil n'était pas dans une situation favorable. D'ailleurs, c'est cette situation favorable même qu'il a portée, plutôt défavorable qu'il a portée au pouvoir, parce qu'il a surfé sur cette situation défavorable du Brésil. Mais il ne parvient pas aujourd'hui à transformer ces situations défavorables en situations favorables. Et pire, quand on regarde, la situation ne s'améliore pas, la situation s'aggrave. Mais il faut être objectif. Dans l'aggravation de la situation, il y a Covid. Tout le monde connaît le Brésil, avec ses carnavals, avec ses plages, etc. Covid est venu bloquer l'ensemble de ses activités, sans compter qu'en dehors de ses activités à caractère touristique, Covid a bloqué bien d'autres activités, pas seulement au Brésil, mais ailleurs. Mais malheureusement, ici, tout est en train d'être mis sur le dos du président. Raison pour laquelle on ne fait plus, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est la part de Covid, qu'est-ce qui est la part du contexte international. On dit que c'est Bolsonaro, et comme c'est lui, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Mais ça, ce n'est pas une analyse de façon totalement objective. On va le dégager, le pari de Bergson ici dans les rues, et de faire pression sur les parlementaires pour qu'ils reclament la destitution de Jair Bolsonaro, reclame Elisabeth Simoes, une enseignante retraitée de 69 ans. Alors, Mamadou, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est dans presque 60 villes du Brésil, quel sera l'impact des manifestations sur le président et sur sa gouvernance ? Je crains que ça n'aura aucun impact sur lui, puisqu'on voit un quelqu'un qui lui n'a jamais semblé tenir compte de ce que les Brésiliens pensent, parce que s'il a pu mettre autant de Brésiliens contre lui, c'est ça. Dans sa communication aussi, on prend le cas de Covid, mais plusieurs fois, des Brésiliens, et pas des moindres, ont interpellé le président pour qu'il revoie, ne serait-ce que sa communication, mais il n'a pas écouté. Alors qu'il partait carrément sur la touche, ce qu'il disait sur Covid ne tenait pas du tout la route. C'est comme si lui aussi, il faisait partie de ce qui était informé par les réseaux sociaux, alors qu'un président de la République ne doit pas s'informer au niveau des réseaux sociaux. Il doit aller vers la bonne information. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y en a même qui ont intenté des procès contre lui, pour diffusion de fausses nouvelles, parce qu'il a dit sur Covid des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, quand on voit un président qui se comporte de la sorte, qui ressemble un peu au discours qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, est-ce que ce président va changer de comportement ? Est-ce que ça ne va pas produire l'effet contraire ? Il va faire ce que Trump avait fait, vous avez vu ce que Trump a fait, c'est pourquoi la comparaison est intéressante, en disant aux Américains, voilà, ceux qui viennent, ils sont contre moi, ils sont contre les États-Unis, Trump est allé jusqu'à faire croire aux gens qu'il pourrait y avoir guerre civile. Il allait très loin dans un pays comme les États-Unis. Est-ce que lui, ce n'est pas ce qu'il va faire ? Rassembler lui aussi ses partisans, montrer qu'il y a des Brésiliens qui le soutiennent, et effectivement, il y en a, faire des marches, et tenter finalement le rapport de force avec ceux qui sont contre lui. Bien sûr, c'est le Brésil qui va perdre sur tous les plans, si le président prend cette option. Très peu d'analystes s'attendent à ce qu'ils prennent la décision sage. Et après une telle démonstration de force, une telle démonstration de rejet, un président devrait tout simplement faire un discours à la nation. Reconnaître là où il y a des problèmes, s'excuser s'il y a lieu, et partir sur de nouvelles bases. C'est ça un homme politique. Mais malheureusement, tout ce qu'il gère ne sont pas des hommes politiques. Alors, avec la libération de l'ancien président Lula, c'est une pression de plus sociaux, Jair Bolsonaro. Mais bien sûr, tout le monde a vu comment il craint ce monsieur, parce que malgré la prison, malgré les condamnations, malgré tout ce qu'on a dit, ce monsieur garde encore une certaine popularité. Et vous avez vu, Lula au pouvoir, ce n'était pas comme Bolsonaro. Lula était avec le peuple. Mais bien sûr, le populisme a des limites. Lula a été victime en partie de ce populisme, parce que le populisme ne tient pas compte des réalités. Il faut savoir dire la vérité également à ceux qu'on gouverne. En le faisant, les problèmes, on les voit venir et on les gère. Mais il ne faut pas vouloir faire croire aux gens qu'on a une baguette magique qui permet de régler tous les problèmes. Mais lui en difficulté, Lula que certains sont en train de vouloir remettre en selle, mais c'est une façon de lui créer encore des difficultés supplémentaires, parce que ce n'est pas Lula qui va venir le surveiller. Il risque lui également de surfer sur son incapacité, sur la situation dans laquelle il a mis le Brésil, pour trouver lui-même un point d'appui pour essayer de reconquérir le pouvoir. Pour vous, c'est le début des manifestations ? Ils vont s'intensifier au Brésil pour finalement faire chuter le président Jair Bolsonaro ? Cela dépendra surtout de l'attitude du président lui-même. S'il garde sa posture, il risque de donner plus de force à ses manifestants, qu'il risque de gagner plus de sympathie et de mobiliser de plus en plus de personnes. S'il accepte de s'arrêter, de reconnaître que quelque chose ne va pas, il pourra discuter avec ses populations à travers un discours et certains vont accepter la réalité. Et en ce moment, est-ce que les manifestations pourront à long terme continuer jusqu'à faire chuter le président ? Ce n'est pas évident. On a vu l'exemple de l'Algérie, on a vu l'exemple du Soudan, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que les populations continueront à sortir pour manifester alors qu'elles sont déjà dans une situation extrêmement difficile du point de vue des conditions de vie ? Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on revient avec l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada